Du livre d'Ézéchiel Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple. Et voici. Sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du temple était du côté de l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit. Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverte dans la mer Morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et froisonner. Le poisson sera très abondant car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. De la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré. Et ce temple, c'est vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis, de colombe et l'échangeur. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie d'échangeur, renversa leur comptoir et le hédit aux marchands de colombe. « Enlevez cela d'ici. » « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Jésus leur répondit. « Détruisez ce temple et en trois jours, je le releverai. » Les Juifs lui répliquèrent. « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours, tu le releverais. » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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